Une buse métallique aurait cédé sous le poids du camion de livraison, c'est l'hypothèse qui pourrait être confirmée dans la semaine par des experts mandatés pour intervenir sur la zone d'activité de la Jambette. Premier forum de l'emploi organisé dans le cadre de la semaine créole Food & Rum, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, manque de bras en Martinique. Le but de cet échange, multiplier les contacts et les rencontres gagnantes entre professionnels du secteur et candidats. Fête de la choucroute, les places prises d'assaut ce dimanche au Grand Marché couvert de Saint-Pierre. Rassemblement populaire par excellence, cet événement convivial et festif devient le rendez-vous annuel des gourmands. 26 kilomètres parcourus en 10 heures de nage entre le Diamant et la ville de Schellscher. Christophe Malot, 11 ans, a réussi victorieusement son défi en soutien à sa mère qui lutte contre le cancer du sein. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le dimanche 7 octobre. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. On en sait un peu plus aujourd'hui sur les raisons de l'affaissement à l'entrée sud de la zone de la Jambette. Une des buses métalliques n'aurait pas résisté au passage du poids lourd le 26 septembre dernier. C'est une des hypothèses avancées ce matin lors du déblément de la zone d'effondrement. Elle devrait être confirmée cette semaine par des bureaux de contrôle mandatés par les propriétaires. Voyez ces explications de Sandrine Claude. Dix jours après l'affaissement de la chaussée à la Jambette, c'est ce matin que les premiers engins entament le débléage. Des travaux qui ne passent pas inaperçus auprès des quelques automobilistes qui pensaient pouvoir traverser la zone. Un trou énorme, on ne pensait pas que ça avait cette dimension-là. Les ouvriers procèdent avec prudence car sur cette portion, un câble électrique de 20 000 volts ainsi qu'un réseau d'eau potable transitent. Quelques coups de pelleteuse plus tard, les causes de l'effondrement commencent à être plus claires. Il y a une buse qui traverse la zone. Et au vu de son ancienneté, elle a environ 40 ans. Et donc du coup de son usure, on suppose qu'elle s'est affaissée sous la route. Et ce trou pourrait être en réalité la partie visible de l'iceberg. Un peu plus tôt cette semaine, une caméra a inspecté le réseau souterrain. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Sur toute la longueur de la zone, la buse est très usée et risque de s'affaisser. Si dans un premier temps, la priorité est de reconstruire cette portion, face à ces nouveaux éléments, les travaux seront donc bien plus conséquents. On sait que le réseau a besoin d'être repris dans sa globalité. Vraisemblablement, remplacer par tronçon cette canalisation principale d'eau pluviale. Pour éviter de pénaliser commerçants comme clients, il est envisagé de rétablir la circulation, au moins sur une voie. Le but étant effectivement d'essayer de rouvrir au moins une voie pour que l'axe sud-nord, c'est-à-dire l'Amantin-Fort de France, puisse être accessible et que les gens puissent passer au moins par là pour accéder à la zone. Les travaux sur cette première zone devraient durer une quinzaine de jours, deux à trois mois pour le reste. Avant un retour à la normale, les usagers de la jambette vont encore devoir prendre leur main en patience. Au moins 12 morts et une centaine de blessés à Haïti après un séisme d'une magnitude de 5,9. La secousse qui a frappé le nord-ouest de l'île samedi soir a été ressentie jusque dans la capitale. Une cellule de crise a été mise en place selon le premier ministre haïtien. Le secteur de l'hôtellerie-restauration en Martinique peine à pourvoir ses postes vacants malgré des opportunités de carrière intéressantes. C'est sur ce dernier point que l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Martinique a souhaité attirer l'attention en organisant son premier forum des métiers à la Marina du Marin ce matin. Une journée pour échanger avec des professionnels du secteur et pour promouvoir l'excellence et l'exigence comme vecteur de réussite. José Le Chartier était sur place. Regardez. Christelle, 16 ans, elle est au lycée Nan-Caribe de Bellefontaine et prépare un CAP pâtissier. Elle souhaite développer ses compétences dans ce secteur, à terme, devenir pâtissier, chocolatier, glacier. La jeune femme s'est empressée d'assister à cette conférence dans le but de profiter de l'expertise des chefs. J'ai voulu me déplacer ici aujourd'hui pour pouvoir poser des questions par rapport au format, ce que je vais faire après mon CAP. Pour m'orienter un petit peu, pour savoir dans quel lycée aller et tout. Même s'ils doivent se déplacer aussi à Bellefontaine. Mais comme nous sommes beaucoup d'élèves, parce que nous sommes à peu près 700, donc on n'aura pas tous le temps de leur parler et tout. Donc j'ai voulu me déplacer aujourd'hui pour poser des questions. Christelle n'est pas la seule de son établissement à avoir fait le déplacement. L'INSEE en Terminal Bac Pro Cuisine et Mickaël en deuxième année de BTS Hôtellerie Restauration comptent eux aussi profiter de la présence des chefs. J'aimerais effectuer un stage sur la métropole au mois de janvier pour février. Donc si j'ai la chance de trouver un stage. Et aussi également intégrer l'école Ferrandi pour un BTS. Donc pour moi c'est une opportunité à ne pas manquer. J'ai rencontré plusieurs professionnels qui font du roman martinique, des vins différents et tout. Là quand ils ont fini la réunion, je pourrais parler avec des cuisiniers et tout. C'est toujours important. L'étoile Michener est la récompense la plus convoitée. Saint Graal des cuisiniers, pour y parvenir, il faut des années et des années de pratiques et beaucoup d'heures. Beaucoup de sacrifices et puis aussi de maîtriser certaines techniques, je veux dire. Donc j'ai pu apprendre auprès de grands chefs et maintenant je peux transmettre ce que j'ai appris durant toutes ces années. Si on s'est battu toute notre vie et que l'on est où l'on est aujourd'hui, je crois une grande satisfaction. Mais ça ne vient pas tout seul, c'est une certitude. Ils ne connaissent pas, comment dirais-je, la valeur, comment obtenir de par soi-même. Aujourd'hui un enfant vous dit, papa je veux un téléphone, assez souvent vous allez l'acheter téléphone. Et un CV étoffé ne donne pas accès aux grandes cuisines, il en faut beaucoup plus. C'est vraiment sa motivation, son envie, son insistance aussi. Parce qu'honnêtement pour être en cuisine, il faut quand même avoir un peu de caractère. Parce qu'on n'a pas d'horaire, il faut le savoir aussi, c'est ce que disait, ce que rappelait Michel Portos. Ce n'est pas un métier viségiature, ce n'est pas un métier vacances. C'est un métier où on gagne beaucoup. Quand je dis gagner, ce n'est pas en termes d'argent, c'est en termes d'investissement, en termes de réception. On reçoit beaucoup de la part des clients, c'est un métier qu'on aime. Donc voilà, on sélectionne les personnes avec qui on travaille, plus par leur motivation qu'ils montrent. Durant une semaine, les jeunes apprentis pourront bénéficier de la présence des chefs. Exercice pratique dès ce lundi au CFA de Rivière-Salée. En collaboration avec les grands noms de la restauration, les jeunes devront réaliser des vérines, entre autres. Petit tour maintenant à Albertville, au forum de la saisonnalité. Comme chaque année, les jeunes de la mission locale Nord s'y sont rendus pour tenter de décrocher un emploi auprès des 200 recruteurs annoncés. 4 000 postes sont proposés dans des secteurs très divers, comme l'hôtellerie et la restauration, bien sûr, mais également le commerce, l'animation ainsi que la maintenance. Reportage d'Hélène et Loa Blaisès. Au forum de l'emploi d'Albertville, on ne sait où mettre la tête. 230 chefs d'entreprise proposent 3 000 offres d'emploi pour la prochaine saison hivernale. Mélissa et les autres jeunes de la mission locale Nord ont l'embarras du choix. Le tout, c'est de pouvoir bien s'orienter. Il vaut mieux en connaître les règles, pour plus d'efficacité. Il y a le plan, et puis nous, on connaît les codes couleurs, on sait déjà, on leur demande sur quel métier ils veulent se positionner, de faire prévaloir la polyvalence. Certains peuvent être en service en salle, ils peuvent être en barmède, ils peuvent être en comité de cuisine. Donc, on les oriente parce qu'on connaît déjà les codes couleurs des employeurs et de l'organisation. Avant de se lancer dans la foule, on prodigue les dernières recommandations. Voilà. D'accord ? C'est ce qu'il faut montrer. T'as polyvalence, le fait que tu parles anglais, c'est super important. Et puis voilà, tu mets en application les bases de ce qu'on t'a donné sur la technique de recherche d'emploi dans la présentation de toi-même, ça devrait aller. Pour le départ, c'est notre entretien, on a un test d'anglais à faire, et puis après, je passe mon entretien. Parfois, les postes sont déjà posés. C'est fait, j'ai tout ce qu'il faut. Et serveux, est-ce que vous avez de l'expérience ? Oui. Oui ? Ok. Alors je vous laisse patienter. D'accord, je vous laisse vous mettre là, il y a ces deux personnes avant. Certains candidats se découragent, il faut vite les remotiver. Jeune qui s'appelle Moïcras Xavier, jeune de Saint-Pierre, qui est aujourd'hui chef cuisinier à Mont-Genève, et qui a participé hier au recrutement, et qui est vraiment notre fierté, et qui boostait les jeunes en leur disant, vous savez, ceux qui n'ont pas été retenus, c'est difficile. Moi, j'étais à votre place en 2009, j'ai réussi à décrocher un emploi, j'ai fait mon trou. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est de vous battre pour réussir, et que l'échec n'est pas une fatalité. Au contraire, l'échec peut être considéré comme un début vers quelque chose de différent. Et je crois que vraiment, c'est notre fierté. Tous ces jeunes qui passent par la mission locale, qui réussissent, et qui viennent donner un coup de main à d'autres jeunes après pour leur dire, voilà, ne jetez pas l'éponge, œuvrez, travaillez, et ça va payer. Après une journée passée au forum de la saisonnalité, la majorité des candidats de la mission locale Nord repartent avec une proposition d'embauche. L'association martiniquaise Parents, Enfants, Aveugles organise son rendez-vous musical annuel, Les yeux au cœur, samedi prochain, le 13 octobre, au Grand Carbet Parc Aimé-Césaire à Fort-de-France. Le parrain de cette année est Cali, il sera entouré dès 19h30 de plusieurs autres artistes, dont la chanteuse Jessica Jolie, qui est ce soir sur ce plateau. – Bonsoir. – Bonsoir. – À vos côtés, donc, le président de l'AMPEA, Thierry Vallier. – Bonsoir. – J'allier. – Bonsoir. – Bonsoir. – Excusez-moi, c'est J'allier. – Ah, J'allier, pardon. Ok, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, troisième édition des yeux au cœur, organisée par l'AMPEA. Avant de présenter le concert, j'aimerais que vous me présentiez l'association. – Alors, l'association a été créée par mon père Maurice Jallier en 2002. C'était d'abord une association qui regroupait les parents d'enfants aveugles qui ne savaient pas comment faire avec leurs enfants. Et depuis trois ans, trois, quatre ans, j'ai repris la suite. Et nous faisons du sport, un sport qui s'appelle le torbal. Et nous faisons des sorties. Et là, nous sommes en prévision de faire un projet de formation de cuisine pour les déficients visuels. – D'accord. Et puis aussi, l'organisation de concerts. Qu'est-ce qui vous stimule, en fait ? – Simplement… – Vous avez beaucoup d'activités, beaucoup d'organisations. – Simplement, l'organisation, c'est qu'on a besoin de fonds pour faire les différentes actions que nous avons dans l'association. Des subventions, il y en a, mais pas beaucoup. Mais il y en a quand même. Et donc, le concert, c'est un moyen d'avoir des fonds. Et pourquoi ? Je suis toujours motivé, parce que je sais que moi, je suis quelqu'un d'autonome. Je prends le bus, je vais à Fort-de-France, je prends l'avion, je prends le métro quand je suis en métropole. Et il y a pas mal de personnes dans l'association qui n'ont pas encore cette autonomie. – Parce que les structures manquent en Martinique, tout n'est pas forcément adapté encore ? – Il y a ça, mais de toute façon, il n'y a aucune ville qui est adaptée à la déficience visuelle. Il faudrait beaucoup de choses sonores, et même Paris, c'est très difficile. Et c'est vrai que nous, on donne la déambulation, on fait des cours de déambulation pour savoir se servir d'une canne blanche. Là, la formation de cuisine, c'est pour tous ceux qui ont quitté un petit peu la cuisine, qui savaient en faire, mais qui, par rapport à leur handicap, ont laissé tomber la cuisine. Donc c'est pour leur redonner le goût de faire des choses par eux-mêmes. – Est-ce que ça a été difficile de sensibiliser les artistes qui seront présents samedi 13 ? – Alors là, je vais laisser la parole à Jessica, puisque cette année, c'est Jessica qui s'est occupée de tous les artistes. – Alors, est-ce que ça a été difficile ? – Alors, ça n'a pas été difficile. Quand on leur a présenté un petit peu le concept, ils ont tout de suite dit oui. Il s'avère que la plupart des artistes aussi travaillent un peu dans le milieu social, donc c'était vraiment l'idéal pour nous. Et non, tout le monde a répondu présent et tout le monde s'est investi vraiment dans cette démarche. – Alors, combien d'artistes seront présents ? – Une bonne douzaine, une bonne douzaine avec des groupes en live, des personnes en semi-live, et une compagnie de danse, un humoriste, enfin tout le monde a dit oui. Et puis, donc le parrain qui sera présent et mon groupe aussi. – Je vous propose de regarder un peu l'ambiance des répétitions et on revient juste après sur les détails du concert. – D'accord. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Des styles artistiques, on va dire très variés. Ce sera en quoi l'ambiance en fait de cette scène musicale ? – Il y aura différents styles, il y aura du dancehall, du rap, du traditionnel, du reggae, un peu de classique, enfin ça va vraiment être varié, c'est surprenant de se faire. – Oui, je vous vois encore. – Oui, je vous vois, oui, c'est l'ambiance. – Mais est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est un choix volontaire d'avoir voulu mélanger tous ces styles artistiques ? – Oui, parce qu'on a voulu vraiment proposer un choix varié pour que tout le monde puisse trouver son compte. – Voilà. – Et on a des jeunes, des moins jeunes, des connus, des moins connus, et le but c'était que vraiment on puisse être tous ensemble autour de cette cause. Et oui, c'est vrai qu'on est assez ravis parce qu'on sent l'application de tout. Pour une première organisation, c'est plutôt agréable. – Alors justement, cette organisation, est-ce qu'elle a été aussi pensée de façon particulière pour les personnes déficientes visuelles ? – Alors on invite les personnes à prendre contact justement pour qu'on puisse bien les accueillir. Il y aura un service d'accueil, un service de sécurité, un service sanitaire, et c'est ouvert à tout le monde. On peut venir entre amis, en famille, les enfants peuvent venir, il n'y a aucun souci. Et non, oui, on a vraiment essayé de faire les choses pour que tout le monde puisse se sentir bien. – Pour que tout le monde y trouve son compte. – Et puis voilà, tout le monde… – Et la place aussi pour s'amuser, pour danser. – Et passer un bon moment. On rappelle que le prix, il est de 15 euros. – Oui, tout à fait. – Mais alors ce prix aussi a été pensé par rapport aussi à un projet. – C'est aussi pour toutes les bourses. – Voilà, c'est ça. – Je sais que souvent, il y a des spectacles qui sont à 30 euros, et quand il y a trois personnes dans une famille qui veulent aller dans un spectacle, ça fait tout de suite 90 euros à sortir. Mais ce n'est pas évident. Donc c'est surtout aussi pour que ça soit abordable pour tout le monde. – Très bien. Avant de finir, j'ai envie de vous demander comme ça, pour qu'on puisse entendre un peu les couleurs musicales de ce concert, si vous pouviez pousser la chanson. – C'est la chansonnette. – Voilà. – Le titre phare, en fait, c'est « Prête-moi tes yeux ». Alors je vais faire le pont, ça sera plus simple. Alors ça fait « Donnons du sens à notre vie, pour estomper quelques soucis. Nous devons apprendre à aimer, et sans jamais nous regarder. J'ai donné du sens à ta vie, et à la mienne toi aussi. Nous avons appris à aimer, et sans jamais nous regarder. » – Excusez-moi, je n'en dis pas. – Il n'y a pas de souci, parce que c'est très beau, je vous remercie. – Oui, je vous en prie. – Je peux rajouter un petit truc, le passage qu'elle vient de faire, c'est pour un single que Jessica est auteur-compositeur, et ce single sera vendu là-bas, au Grand Carbet, et les bénéfices seront pour l'association. Donc c'est le geste qu'elle fait encore. – C'était important de le préciser, en effet. C'était très important. – Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Et donc le rendez-vous, rappelons-le, c'est le ? – Le samedi 13 octobre, à partir de 19h, les portes sont ouvertes. – Et pour la maudite somme de 15 euros. – Voilà, merci beaucoup. – Merci, merci à vous. – Les gourmands étaient attendus ce dimanche midi au marché couvert de Saint-Pierre pour la fête de la Choucroute. Convivialité et partage pour ce rendez-vous annuel, organisé par l'Amicale des Alsaciens de Martinique. Une nouvelle tradition à laquelle adhèrent de plus en plus de Martiniquais. Voyez cette ambiance captée par Sandrine Claude. – C'est mon fils qui habite en Alsace et nous avons l'habitude d'aller y participer. – J'ai vécu 40 ans en Alsace, toute ma famille est encore en Alsace et je suis membre de l'association des Alsaciens de la Martinique. – J'adore la Choucroute premièrement, parce que j'ai vécu des années en métropole et j'apprécie beaucoup sa Choucroute. L'organisation, la façon de le faire, l'ambiance, tout c'est extraordinaire. – Les saveurs de ce rendez-vous, c'est d'abord le liénage, le liénage entre les Martiniquais et les Alsaciens et bien entendu toutes les autres régions de métropole qui peuvent être là. Ensuite, c'est effectivement créer du lien, promouvoir la Martinique chez nous en Alsace et faire l'inverse ici. – Il l'a fait pour elle, pour sa mère qui se bat contre le cancer du sein. 10 heures de nage entre le Rocher du Diamant et le Bourg de Chelsher. Christophe Malot, 11 ans, a relevé ce nouveau défi sous les yeux admiratifs de son équipe de natation du Longvilliers Club du Lamantin, ses proches et sous les applaudissements chaleureux de la foule venue saluer son exploit. José Lechertier était à l'arrivée pour vivre l'ambiance. Regardez. – À un certain moment, je t'ai vu, il me semble que tu tenais, tu étais en train de te frouter des yeux, je me suis dit « Ah, il va arrêter ». – Oui, en fait, vu que j'avais les lunettes depuis longtemps, c'était… voilà, j'avais un peu mal aux yeux. – Quand tu commences à voir Rocher le chien, qu'est-ce que tu t'es dit ? – Donc je suis bientôt arrivée. – Merci, Christophe. – On a commencé un petit peu en retard par rapport aux prévisions. On a commencé à 6 heures au lieu de 5 heures et demie. Vend portant, courant portant jusqu'à Grand-Anse. Et après Grand-Anse, là, ça a commencé les vraies difficultés. Et quand on a abordé la traversée de la baie, on a essayé de tirer un grand axe sans trop rentrer sur la baie de Fort-de-France. Et là, ça a été vraiment compliqué. Jusqu'à arriver au cargo. Après, au niveau des cargos, on est descendu. – C'est dur, c'est dur. On ne peut que l'accompagner dans des belles expériences comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais je tiens à féliciter le président, son entraîneur, bien sûr, parce que son entraîneur s'est donné énormément. Julien, pas nouvelle, franchement, j'en suis reconnaissant parce qu'il lui a donné beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il est génial. – Il voulait aller plus vite. On était dans les temps. Mais malheureusement, on a perdu énormément de temps à cause des gros courants et de la houle. Et je pense que ça a démoralisé. Parce qu'à chaque fois, il demandait, mais quelle heure il est ? Il voulait savoir quelle heure il était pour accélérer. Mais bon, le corps aussi demande un minimum de récupération. Je pense qu'il a souffert un peu. Nous saluons donc ce bel exploit du jeune Christophe Malot. Sport toujours avec l'ouverture de la saison en natation, mais également le début du championnat en handball, des fortunes diverses en football. Les choses se précisent en vue des finales de la Coupe de France, zone Martinique. tour d'horizon de cette actualité sportive avec Karyl Chassol, José Lechertier, Clément Marijot et CVC Foot. Nos nageurs ont effectué leur rentrée ce matin sur le plan d'eau de Sainte-Anne. C'est en effet la plage de la Pointe-Marin qui a servi de cadre aux premières brasses de la saison. Toutes les catégories étaient présentes pour des distances allant de 500 m à 5 km. 200 nageurs y ont pris part et la Ligue entend développer la natation en mer. La Ligue de Natation met tout en oeuvre pour développer l'activité mer, que ce soit de façon en compétition, que ce soit aussi pour les nageurs qui ne font pas forcément la compétition. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui nous avons 200 engagements, 200 nageurs qui sont engagés sous cette compétition avec un tout début de saison, avec des licences qu'on a pu enregistrer en début de semaine. Moi je trouve que c'est de bon augure pour le reste de la saison. Et puis on verra cela en novembre, à Chiel-Cher, le 18 novembre. On a la deuxième course en mer qui est prévue. Et là nous attendons au moins, j'espère, plus de 300 nageurs. En football, dans le cadre du quatrième tour de la Coupe de France Zone Martinique, le RC Lorrain a battu le Golden Star 1-0. Les Louinois disputeront la demi-finale du groupe A face à l'AS Monde des S. Dans ce même groupe, vainqueur de la Samaritaine 5-1, le Golden Lion attend de connaître le nom de son adversaire en finale. Dans l'autre groupe, le Classico, entre le club franciscain et le RC Rivière Pilote, hier après-midi au François, a tourné à l'avantage des pilotins. Pour cette faute grossière d'Ettinov sur Grégory Pastel, les violines obtiennent un coup franc. Il est superbement converti par ce même Pastel. Le Racing s'impose sur le score d'un but à zéro. En finale, le RC Rivière Pilote sera face à l'Aiglon, vainqueur du RC Saint-Joseph 1-0. Handball, ouverture de la saison ce week-end. Chez les femmes, cette première journée du championnat de prix national s'est refermée hier soir par la victoire logique de l'Arsenal 27-11 au dépend du SC Lamantinois. Dans le DRB Fouyalet, l'UG Redoute a pris le meilleur sur l'entente Citro-Tivoli 36-18. Le choc de cette première journée entre l'entente A S-Monde des S. Gaulois et le Réveil sportif a souri au Gros-Mornaise. Le TS franciscain et le RC Lorrain se sont également imposés. Chez les hommes, trois matchs clôturaient cette première journée hier soir. Le champion en titre a disposé de l'ASC Dinon-Douboute 31-18. L'espoir de Florian en a fait le même face au FR Rochecarré. Enfin, le club sport a battu le Réveil sportif 34-26. Pour le reste, nous vous en avons parlé hier, victoire de l'USC Citro et du TS franciscain. En basket masculin, la deuxième journée du championnat de N3 s'est poursuivie hier soir avec les victoires logiques du Golden Star et du SC Lamantinois, respectivement aux dépens de l'US du Cossais et du CSC Carbet. La surprise est venue de la défaite de l'USAC à domicile, battue par les Black Stars. Enfin, le choc entre le Golden Lion et la Gauloise a tourné à l'avantage des Joséphins. A noter que le match Wax-Bébé-Samaritain se joue à mardi 20 au François. En jujitsu, 52 adeptes de la discipline réunis ce matin au dojo de Rivière-Pilote. Il a été question d'expression technique ou encore d'arbitrage dans une ambiance bonne enfant. Et sous la direction technique de Catherine Léonil, les jujitsukas ont donné le ton de la saison. Et avant de refermer ce journal, information utile pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné à la cité scolaire de Trinité de 8h à 13h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zobda-Kittman au quartier Laménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Une buse métallique aurait cédé sous le poids du camion de livraison. C'est l'hypothèse qui pourrait être confirmée dans la semaine par des experts mandatés pour intervenir sur la zone d'activité de la jambette. Premier forum de l'emploi organisé dans le cadre de la semaine créole Food & Room. Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration manquent de bras en Martinique. Fête de la choucroute, les places prises d'assaut ce dimanche au Grand Marché couvert de Saint-Pierre. Rassemblement populaire par excellence. Cet événement convivial et festif devient le rendez-vous annuel de tous les gourmands. 26 kilomètres parcourus en 10 heures de nage entre le Diamant et la ville de Schellscher. Christophe Malot, 11 ans, a réussi victorieusement son défi en soutien à sa mère qui lutte contre le cancer du sein. Passez une bonne soirée avec les programmes d'ATV. Je vous laisse avec nos confrères de BFM TV pour un point complet sur l'actualité nationale et internationale. À 20h, retrouvez votre téléfilm canadien « L'envie d'être mère ». J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée sur ATV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada